Interview BO par Benoît Besserico Eloi Rago, compositeur de Jour de Merde, comédie noire québécoise de Kevin Landry. Eloi, comment vous êtes retrouvés sur ce projet ? C'est par le festival Musique et Cinéma et leur atelier 3ème personnage. Donc il y a un atelier de rencontre entre des compositeurs, compositrices, avec des réalisateurs et des réalisatrices et leurs producteurs, productrices. Donc une sorte de matchmaking comme ça. Et donc on s'inscrit et on est un peu au hasard mis ensemble par binôme. Et donc voilà, j'avais rencontré, on m'avait en fait envoyé au préalable le scénario de Jour de Merde, de Kevin. Et sur cette base-là, j'avais proposé des démos. Et on s'était rencontrés à l'époque par Zoom, parce que c'était 2021, donc c'était une année Covid. Et puis on s'était parlé par rapport à mes démos, etc. Par rapport au film aussi beaucoup, ce qu'on pouvait voir. Et voilà, il a fini par me choisir, on s'est très bien entendu. Donc c'était assez une évidence. Donc il y a eu une rencontre stade du scénario. Et puis ensuite, la collaboration s'est faite à distance ? En fait, tout s'est fait à distance. J'ai rencontré Kevin seulement il y a une semaine maintenant. Donc même, le film est sorti en salle au Québec il y a un an. C'était une période où j'avais beaucoup de travail. Donc je n'ai pas pu me rendre au Québec pour la sortir en salle. Et là, il est en ce moment dans beaucoup de festivals en Europe. Donc il a pu venir pour un mois, et notamment à Marseille. Et puis on a fait un autre festival cette semaine à Florac. Et on s'est enfin rencontrés à Florac, dans un chouette festival qui s'appelle Les Vues du Québec, donc avec des films québécois. Et on a pu montrer pour la première fois le film ensemble. Et voilà. Mais sinon, toute la collaboration s'est faite à distance, par Zoom. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Parce que je pense que dès le début, il savait ce qu'il voulait. Et puis il savait en même temps me laisser la liberté qu'il fallait, je pense, pour le film. Donc on a trouvé un langage commun, une grammaire très rapidement. Et donc ça s'est fait très facilement. Alors il y a plusieurs choses dans Jour de Merde. Il y a tout d'abord un personnage, une jeune mère célibataire au bord de la dépression. Maud, personnage interprété par Ève Ringuette. Donc ce personnage, déjà, est-ce qu'une partie de la musique était d'illustrer sa dépression, était de relater son sentiment intérieur ? Sa dépression, non, mais son sentiment intérieur, oui. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé sur la base du scénario. En fait, je pense que dans le film, 80% des musiques qui ont été intégrées dans le film, je les ai écrites avant le tournage. Mais dans les 20% qui ont été écrites sur les images, il y a notamment la musique pour Maud, j'ai envie de dire un peu, où il y a des moments d'un peu de pause dans sa quête, enfin dans sa journée de merde, où elle respire un peu et elle partage un petit peu ses envies et ses rêves. Et c'est là où on s'en est servi avec la musique comme un peu d'un trou d'air, un peu à un moment dans cette journée de merde très anxiogène, pour respirer un petit peu, ouvrir un peu. La musique a à ces moments-là une autre dimension, donc elle amène aussi une autre instrumentation. Donc voilà, on change un peu rapidement, comme ça à deux moments dans le film, où Maud s'exprime plus directement. On change un peu de ton et on ouvre un peu le film. Sous-titrage MFP. Et Maud, dans le film, va se rendre en pleine forêt, dans une sorte de maison cabanon, où se trouve le gagnant d'un gros montant à la loterie. Il y a le basculement dans le thriller que l'on pourra évoquer. Mais déjà cette forêt, vous l'avez illustrée avec la présence de banjos, de percussions boisées. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était un must-have de Kevin. C'est dès le début, déjà dans la nôtre d'attention qu'il avait écrite à côté du scénario. Il avait déjà en tête d'avoir une chanson très particulière qui s'appelle « Cerveau ramolli ». C'est une chanson québécoise, où le banjo est très présent, comme générique d'ouverture. Et donc il voulait, par souci d'homogénéité aussi, parce que ça correspondait très bien au projet, avoir du banjo. Donc c'était une obligation un petit peu. Et puis moi, il se trouve que voilà, à la base, je suis aussi guitariste. J'ai vraiment commencé avec la guitare. Et au fil des années, j'ai un peu cumulé comme ça le type de guitare, donc électrique, acoustique, ukulélé et tout. Et puis le banjo, finalement, j'écoute beaucoup de banjos, etc. Mais je n'avais jamais trouvé l'occasion de passer le cap et de m'acheter un instrument, de l'apprendre, d'apprendre à m'en servir et d'en jouer pour un film. Et donc là, c'était le projet idéal pour ça. Et puis ça faisait vraiment sens, parce que, évidemment, ça appelle à plein de codes du western. Donc il y a vraiment cette idée aussi de duel entre, comme tu le disais, entre Ève et cette quasi-ermite gagnant du loto Gaétan. Donc joué par Réal Bossé. Voilà, il y avait joué avec les codes du western. Et puis voilà, je trouve que le banjo, il y a aussi le côté où c'est en même temps un instrument assez intime. Voilà, c'est une guitare, c'est juste quelques cordes. Et puis on joue souvent, voilà, corde par corde, plutôt que par accord. Et puis en même temps, voilà, dès qu'on fait trois notes, c'est le western, c'est les grands, c'est l'immensité du désert, etc. Donc on pouvait jouer sur ces deux côtés, de raconter une histoire intime et puis vraiment aussi quelque chose de plus grand, vraiment la question de la monoparlité, de la pression sociale aussi sur des mères comme ça célibataires. Et puis aussi, voilà, tout le stress et le côté anxiogène de la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je trouve que la qualité du film, c'est qu'il est à la fois un cinéma d'auteur avec des préoccupations d'intime, intimité sociétale, rapport entre la mère et son fils et en même temps, film de genre romanesque avec La Forêt qui est comme un personnage dans le film. Pour arriver à cette partition, c'est passé donc par le jeu de l'instrument avant même l'écriture ? C'est vrai que c'est ça, c'est vrai qu'on a très vite identifié La Forêt comme un personnage à part entière et je crois que c'est ça vraiment qui m'a poussé à aller vraiment vers des choses boisées. Et voilà, je suis juste allé dans La Forêt près de chez moi et je suis allé enregistrer des rondins de bois les uns sur les autres et j'étais assez d'ailleurs étonné comment ça sonne bien. J'arrivais à faire presque des notes comme ça en tapant selon la taille des rondins, etc. Je suis allé enregistrer aussi chez moi mon parquet qui grince. Donc vraiment aller chercher des textures pour faire écho à l'environnement et puis à la façon dont Ève va être prise au piège par des personnes. Elle va être soumise à Gaëtan ou à d'autres personnes qu'on découvre au fur et à mesure du film mais aussi par cette forêt, l'incapacité aussi de retourner sur Montréal. Donc vraiment la distance, la neige. Donc il y avait tout un univers déjà à créer qui était là dès le scénario et qui m'a moi inspiré juste en lisant des phrases sur comment ça allait avoir l'air. Et il y a la dimension de Thriller avec des cordes tenues avec l'ajout des cordes qui maintiennent une certaine tension. Est-ce que ça s'est fait dans un deuxième temps ou alors ça s'est élaboré en même temps que la première dimension musicale ? Ça s'est fait un peu ensemble. Après c'est vrai que ça s'est parfait j'ai envie de dire avec l'enregistrement. C'est vrai que toutes les parties de banjo, c'est moi qui les jouais. Donc ça c'est resté. Mais après à côté de ça, il y a aussi tous les sons que j'ai enregistrés, donc de grincement, etc. Il y a aussi d'autres sons un peu métalliques. C'est comme ça qu'ils peuvent rappeler aussi un peu le western. Mais après, il y a ce banjo, puis il y a un quatuor à cordes derrière. Et ça je l'ai d'abord modélisé avec l'ordinateur et après on a enregistré. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je lui donne une idée de quoi ça allait avoir l'air. Et du coup j'ai aussi un peu allié la maquette de cordes à aussi des guitares et des basses, notamment électriques, jouées à l'archer. Et du coup ça a donné une autre texture et puis une texture plus vivante. J'ai demandé au Quatuor à cordes de jouer, comme on dit, sous le ponticello. Donc c'est de jouer vraiment très très proche, enfin très très bas. Donc c'est un peu une technique de jeu un peu spéciale pour aller chercher des grincements. Donc on reconnaît presque plus les notes, c'est vraiment plus du son que de la musique. On est à la limite en fait. Donc c'est ça, c'est aussi créer ce jeu. On ne sait plus trop ce qu'on entend, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est. Et puis il y a vraiment ce côté, oui, on suit vraiment le côté sensoriel de Ève qui perd pied aussi dans cette histoire, qui ne sait plus non plus trop qui elle est, presque. Et l'autre réussite du film, c'est-à-dire qu'il aurait pu être dans la caricature, il aurait pu tomber vraiment dans une illustration de genre. Il y a un juste équilibre, parfois il y a un décalage. Alors ça se joue sur le placement musical. Dites-moi comment vous êtes parvenu à cet équilibre sur le côté aussi comédie, burlesque même. Pour ce qui est du placement, en fait, comme je le disais, il y a 80% des musiques qui ont été écrites avant le même tournage. Donc c'est vraiment Kevin qui est monteur aussi, qui a étudié le montage et qui a monté lui-même son film, chose assez rare, mais qui a monté avec mes musiques. Il y a vraiment des scènes qui ont été montées sur les musiques. Et puis à l'inverse, quelquefois, il m'a demandé de repasser sur mes musiques pour l'adapter au montage. Mais donc c'est assez libre, en fait, de placer mes musiques là où il voulait, même s'il y avait quelques musiques qui étaient écrites pour certaines scènes, notamment une scène vraiment très importante au milieu du film qui va faire changer de genre le film. Et pour tout ce qui est la comédie, c'est vrai que c'est très périlleux de travailler sur un projet comme ça qui mêle comédie, drame, thriller, presque film de genre. Et je pense qu'on s'était mis d'accord dès le début que la musique ne jouera jamais la comédie, restera très sérieuse pour faire ressortir la comédie. Et donc la musique reste très très sèche, très inquiétante comme ça, du début à la fin. Et je pense que c'est ça qui fait sortir aussi l'humour, qui est un humour aussi très noir et très décalé, qui nous conditionne ici beaucoup à pouvoir rire. C'est vrai que toute la première partie est plutôt le drame. Et c'est cette musique qui est déjà inquiétante dès le début, qui va nous permettre aussi de faire le switch et d'avoir une deuxième partie vraiment beaucoup plus pince, sans rire, et vraiment quelque chose de beaucoup plus décalé. Quel a été le travail au montage ? Est-ce qu'il y a eu de la soustraction de musique, des choses enlevées, ou alors au contraire des choses ajoutées ? Enlever c'est un peu du drame à dire, parce que dans la manière où vraiment il a monté avec les musiques, donc il a mis la musique là où il pensait, et je ne pense pas d'avoir rajouté tellement d'endroits, ou rajouté tellement d'endroits, à part en effet ces deux moments, mais qu'il a identifié lui aussi pour Maud, où vraiment on a besoin de créer un peu des trous d'air pour que ça se relance, de jouer avec la dynamique du film. Et puis évidemment quand même, il y a eu tout un travail vraiment de musique à l'image, où on a vraiment questionné le début, la fin de chaque morceau. Et puis au niveau des tempos aussi, ça a peut-être un peu évolué. Et je sais que sur la fin, il y a eu une sorte de presque course-poursuite comme ça, et on a essayé un peu différents tempos pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc il y a eu un petit peu d'expérimentation là-dessus. Et le réalisateur avait des références en fait ? Il pensait à des musiques particulièrement ? Non, c'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Sur les derniers projets sur lesquels j'ai pu bosser, où en plus de me parler de références, etc., je reçois tout en plus avec un scénario, une liste de musiques sur Spotify ou quoi, de musiques qui ont inspiré les réalisateurs et réalisatrices lors de l'écriture. C'est ou des choses qu'ils ont écoutées en écrivant, ou alors des choses où ils peuvent s'imaginer des choses assez similaires pour l'instrumentation. Mais là avec Kevin, non pas tellement. Je crois que comme il savait déjà au niveau de l'instrumentation plus ou moins ce qu'il voulait, enfin voilà, c'était du banjo, et après il pouvait s'imaginer les cordes, il m'a laissé un peu libre d'avoir d'autres choses. Et puis c'est moi qui ai venu avec surtout toutes les techniques de jeu, notamment au niveau des cordes, et puis même au niveau du banjo, j'ai joué avec ce qu'on appelle un bottleneck, donc c'est vraiment le coup de la bouteille. Donc c'est vraiment juste un tube comme ça qu'on met sur son doigt pour glisser sur les cordes et avoir des notes qui sonnent un peu faux, comme ça. Donc c'est une technique de jeu pour la guitare et pour le banjo. Donc ça c'est des choses que j'ai amené moi. Donc il était vraiment plus que la musique presque en lui-même, il était vraiment intéressé aussi d'avoir des textures. Et à partir du moment où il savait de toute façon qu'il voulait du banjo et puis d'autres choses, donc il m'a laissé assez libre. Non, non, on n'est jamais trop allé heureusement vers des musiques temporaires, des choses comme ça. Il ne m'a jamais imposé de me rapprocher d'un style musical ou d'autres mêmes morceaux existants. Sous-titrage MFP. Par rapport à ton parcours général, est-ce que tu le relis à d'autres choses que tu as pu faire ou alors c'est très singulier pour toi dans ce que tu as fait ? Non, en fait, c'est assez cohérent, j'ai envie de dire, avec notamment mon parcours, donc de musicien amateur, mais rock d'abord, puis un peu jazz, un peu électronique, expérimentel, etc. Et puis c'est vrai que je suis de plus en plus amené à réintégrer la guitare à une place de plus en plus centrale dans ma musique. Donc les différents types de guitare, ça peut être, là je travaille sur un court-métrage où je mets beaucoup de yukulélé par exemple, c'était une demande du réalisateur, c'était un peu un hasard aussi. Mais voilà, le bonjour, je m'en suis pas resservi, mais je pense que je m'en savais peut-être à l'occasion, c'est le projet en... Mais voilà, je pense que c'est une série que j'ai fait l'année dernière, des gens bien, où c'était un peu l'idée d'avoir un western un peu moderne, donc beaucoup de guitare. Donc oui, non, finalement la guitare a une place assez centrale dans ce que je fais. Et puis voilà, toujours cette idée d'expérimentation sonore et d'avoir une musique très vivante et imparfaite. C'est vrai que moi je pars vraiment toujours d'une page blanche pour chaque projet et puis je construis, je mets des éléments petit à petit et je suis très... J'aime très vite enregistrer des choses et voilà, les envoyer. Et puis ça plaît ou ça plaît pas, on peut pas les retoucher parce que c'est pas du midi où on va changer quelques notes, etc. Mais pour moi, l'imperfection m'intéresse plus, le côté vraiment humain dans la musique pour passer des émotions humaines. Et donc, c'est assez représentatif en fait de ce que je fais dans la manière de travailler et un peu dans les sénorités. Donc voilà, j'ai tendance à faire des choses un peu dark. Vous avez travaillé pas mal dans différents territoires francophones, le Québec donc, la Belgique même et la Suisse. Ouais, c'est ça. J'ai habité longtemps à Bruxelles et puis c'est là où j'ai fait mes premiers projets professionnels. Avant ça, j'ai même habité 5 ans à Berlin, j'ai fait beaucoup de court-métrages. C'était une très très belle école. de juste, voilà, learning by doing. Donc juste à faire la force de faire plein de court-métrages dans des genres très très différents, d'apprendre un peu comment traiter autant un thriller qu'un comédien, un drame, etc. Et puis aussi, voilà, à chaque fois, recommencer avec un réalisateur, une réalisatrice différent et trouver un langage commun. Donc c'est une belle école. Et puis après, en arrivant à Bruxelles, je me suis mis sur plutôt des séries télé. Donc j'ai travaillé beaucoup avec la RTBF. Récemment, j'ai fait une série avec la Suisse. Bon, c'est une compédiction avec la Belgique. Donc c'est un peu un hasard. J'ai fait aussi récemment un long-métrage et une série allemande. Moi aussi en compédiction avec la Belgique. Et puis voilà, les deux longs-métrages québécois, ça s'est fait par le troisième personnage de Marseille. Donc je crois que c'est aussi beaucoup le festival qui m'a beaucoup aidé à m'ouvrir à l'international et qui m'a donné l'opportunité de travailler sur des projets très très divers. Et oui, je le rends aussi très reconnaissant évidemment. Eh bien, merci Eloi Rago pour Jour de Merde. Le film est déjà sorti en France il y a quelques semaines. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501